bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce lendemain de noël boxing day 26 décembre 2023 9h43 heure du québec on plonge tout de suite dans la nouvelle qui nous est partagée par un économiste sur fox digital news rapporté par tv à nouvelles c'est rare que ces gens-là vont chez fox news tva et toujours chez cnn ou msnbc mais on l'a vu les dernières années nous ont amené un changement total de notre vie de notre monde la perception qu'on a du monde avec tout ce qu'on a vécu j'ai pas besoin de revenir là dessus on a vu l'impression de l'argent comme jamais on l'a vu l'endettement américain a atteint des records que tu verras probablement jamais gouvernement canadien aussi tous les gouvernements ont les banques centrales qui sont des institutions privées j'aimerais vous le rappeler d'ailleurs c'est ça qui est fascinant c'est que les institutions gouvernementales parce que c'est des institutions sont représentés par des pantins qu'on appelle des élus des politiciens cette institution là prétend contrôler veut contrôler tout dans la vie du citoyen que ce soit le citoyen corporatif ou des citoyens civils mais la seule chose que l'institution gouvernementale veut pas contrôler il ya aucun intérêt à vouloir le contrôler c'est pourtant le plus important et c'est central c'est pour ça qu'on appelle la banque centrale c'est l'impression de l'argent le contrôle de l'argent et la propriété de l'argent on laisse ça entre les mains du secteur privé c'est le secteur privé qui imprime qui décide des crises économiques qui décide des taux d'intérêt qui décide de l'endettement qui décide de tout vraiment vraiment c'est là que tu vois qu'il ya une connivence incroyable pendant ce temps là la fed a imprimé tellement d'argent puis j'avais fait des petites recherches tellement je voulais vous parler de ça puis j'ai trouvé cet article là c'est comme un hasard très intéressant malgré tout ce qui se passe en ce moment juste un petit récapitulatif de des événements des dernières heures il ya eu une panne de courant généralisée et d'internet en israël on pense peut-être que ça pourrait être une attaque naturellement une attaque de la part de gros associés à l'iran israël s'est retrouvé lundi hier 25 décembre aux prises avec des pannes de courant généralisée des coupures d'internet après l'effondrement d'au moins deux unités de production d'une grande compagnie d'électricité cette panne a alimenté les spéculations selon lesquelles elle pourrait avoir quelque chose à voir avec la guerre en cours à gaza on le sait il ya plusieurs fronts qui auraient pu s'ouvrir mais s'ouvre pas parce que le complexe militaro-industriel qui est une grosse grosse business peut-être la plus grosse business au monde essaie de mettre dans la tête des gens que certains groupes comme le hamas le hezbo là sont des menaces c'est dit pour être écrasé en 24 heures par d'israël qui est une des armées les plus puissantes au monde mais le complexe militaro-industriel associé associé au complexe médiatique sont capables de grandes choses comme celle de convaincre les gens en leur créant une angoisse incroyable qu'un groupe comme le hamas ou le hezbo là représente une grande menace pour la stabilité du monde et on doit investir des centaines de gazilliard de dollars dans le complexe militairement industriel pour nous protéger de ces grandes menaces comme était saddam hussein et sa grande armée qui devait être une des troisièmes ou la troisième plus grande armée au monde sont faites éradiquer en 48 heures dans le désert donc ceci étant dit on a même on aurait même amené le gouvernement les membres du gouvernement de netanio et lui-même dans des bonnes coeurs suite à cette panne naturellement parce que panne d'électricité et panne d'internet ça met tout le monde en danger et sur le front de ce qui se passe en europe l'ukraine aurait frappé un navire de guerre navale russe naturellement encore là les le complexe militaro-industriel le complexe médiatique met dans la tête des gens que l'ukraine après deux ans de défaites après défaites et on est rendu à plus de 500 milles apparemment morts ukrainiens selon des sources c'est pas n'importe quoi là c'est le petit monde qui crève le petit monde qui souffre mais le complexe militaro-industriel aucune considération pour la vie et encore là on essaie toujours de te laisser avec le complexe médiatique l'impression que l'ukraine peut gagner est en train de gagner va peut-être gagner peut-être fait des avancées donc c'est important qu'on continue à financer cette histoire là au grand péril puis de la population ukrainienne c'est comme ça qu'on fonctionne pendant ce temps là l'économie semble bien aller parce que tout est complètement complètement artificiel tout est complètement gonflé encore là par ceux qui dirigent le monde c'est à dire le complexe des banques fédérales le complexe monétaire le complexe banquier qui te donne l'impression que ça va bien mais il ya tellement d'argent qui ont été imprimés 80% des dollars américains ont été éprimés au cours des deux dernières années imagine toi c'est complètement complètement surréaliste pendant ce temps là on va à cette nouvelle plusieurs économistes québécois sont optimistes quant au fait que l'année 2024 verra se rétablir quelque peu l'inflation hey tout le monde que je connais moi sont tous endettés jusqu'au coup tout coûte plus cher quand on dit la stabilisation de l'inflation est en train de ce on est en train de vivre la stabilisation de l'inflation là ça veut pas dire que les prix baisse il ya une augmentation surtout dans l'alimentation de 100 200 300 % c'est juste qu'on est en train de dire que ça arrête d'augmenter à ce rythme là mais les prix reste là tout en salaire reste là ton endettement reste là quand on dit et c'est là le marketing et c'est comme ça qu'on joue avec les mots on dit on y a une stabilisation où l'inflation va se stabiliser et oui mais ça veut ça baisse pas les prix là pour revenir à ce que c'était avant la pandémie ou avant cette inflation galopante ça fait juste dire que là ça les prix sont là ils restent là mais au lieu d'augmenter qu'on continue à augmenter de 20 30 40 50 pour cent là il augmente de 3 4 5 6 pour cent 3 4 5 6 pour cent mais tout le monde est dans misère là les taux d'endettement sont hallucinants donc l'économiste harry den prédit en effet à contre courant de de nombre de ses confrères que l'année 2024 sera particulièrement difficile sur l'économie on le sait tous qu'on vit dans une bulle tout le monde au restaurant moi je vois des centaines de personnes par semaine me dit ça n'a pas de sens ça va cracher quand tout est artificiel y'a plus personne qui a de l'argent depuis 2009 l'impression monétaire et les déficits sont 100% artificiels et sans précédent 27 mille milliards de dollars ont été imprimés sur 15 ans pour être exact c'est sans précédent c'est 100% artificiel ce qui signifie que nous sommes dans une situation dangereuse a déclaré dente sur fox news digital je pense que 2024 sera la plus grande année de crise que nous connaîtrons de notre vivant a-t-il ajouté sans embages monsieur dente a justifié sa prédiction en avançant que les marchés sont surévalués les dépenses de relance excessives historiquement donc l'économiste note que cette bulle a en fait commencé à la fin de 2021 après l'apogée de la pandémie et que les premiers signes se sont manifestés en 2022 lorsque le nasdaq a chuté de 38% c'est la seule fois où je vous dis de ne pas écouter votre conseiller financier il s'agit d'un infroteur donc lui il est convaincu puis je pense que le monde ordinaire le sait que quelque chose qui s'en vient la classe dirigeante le complexe monétaire le complexe financier le complexe banquier le complexe mini tarot industriel de prépare et le savent vous autres qui s'en vient mais tout le monde va être à l'abri ces gens-là sont tous à l'abri on va continuer à exister c'est juste que on va vivre une période extrêmement difficile et extrêmement sombre nous autres on le savait on l'attend depuis des années qu'on s'en parle on est rendu là toutes les planètes sont alignées l'effondrement est sur le point probablement d'arrivée c'est juste une question de minutes comme on dit c'est comme avec la fameuse le fameux horloge nucléaire ils disent toujours que tu es à je sais pas une seconde ou une minute de la catastrophe mais c'est qui qui va payer c'est le petit monde la terre va continuer de tourner le monde va continuer d'être là mais on va avoir notre lot à nous autres notre génération nos générations ceux qui sont là en ce moment on va avoir notre lot de grande misère je vous laisse ça dans la boîte de description